coucou comment ça va par quoi commencer oui on se retrouve souvent en ce moment vu c'est le lancement c'est le lancement après on aura je pense un rythme assez régulier avec des jours à peu près fixes mais là c'est le lancement il ya tellement de choses à vous montrer vous présenter que du coup j'en suis à presque une vidéo par jour cette semaine oui alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va faire le remplissage de mes épargnes j'ai pu aller tirer les sous pour remplir mes épargnes et dans ma dernière vidéo je vous disais qu'on ferait le défi flash parce qu'on quand on remplit la semaine on porte monnaie à la semaine je fais le défi flash et j'ai oublié de le faire du coup on va faire ça tout de suite et après on passe au remplissage donc on pousse ça on prend un dé pour faire le défi flash et le classeur des défis le défi flash donc on lance le 2 2 2 pas de loisirs ok bon du coup on prend on mange ça le porte monnaie loisirs 20 euros on retire les 20 euros de loisirs on vient les rangées là et on verra dimanche s'ils sont encore s'ils sont on aura déjà sur 20 euros à mettre dans les défis ce serait super hop on mange ça et on prend le classeur des épargnes donc j'ai bien été cherché 100 200 et 20 220 je vais reprendre mon budget annuel pour voir ce que j'avais prévu mars vous allez y voir je vais faire autrement je vais poser dessus ça je pense qu'on devrait être pas mal voilà alors basket on met rien vacances 20 euros vacances 20 euros 20 euros anniversaire anniversaire rien. Noël, 40 euros. C'est l'anniversaire. Alors là, c'est les futures épargnes que je vais rajouter. Parce que je me suis rendu compte que j'en avais oublié. Noël, 40 euros. Est-ce qu'on a un billet de 10 ? Ah oui. On va récupérer un billet de 10, 20, 30, 40. Et on va mettre un billet de 50. Et on va récupérer un billet de 10. Et on est bien à 110. 50, 100 et 10, 110. Ensuite, Stitch et Jekyll, 20 euros. 20 et 30. C'est le bazar dans mes papiers. Dans mes billets. Et on est bien à 30. Ça monte tranquillement, mais sûrement. La voiture. 20 euros. Les premiers 20 petits euros pour la voiture. Santé. On y met 30 euros. J'ai mis où le stylo ? Oh, il est parti sous le trépied. Donc, 10, 20 et 30. Ce qui nous fait bien les 40. hop. Ensuite, fond d'urgence, 50 euros. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait bien. 50. Et 2 fois 50. Ça fait bien 100. Super. Ça, c'est bien. Ça rassure de se mettre des sous de côté. Multimédia 20. Multimédia, je vous rappelle, c'est pour téléphone, ordinateur qui casse, qui tombe en panne. Alors, bien entendu, quand on arrive à 500, on efface et on recommence. On ne s'arrête pas là parce qu'avec 500 euros dans le multimédia, on n'a pas grand-chose. Donc, j'ai dit 20 euros. 20 euros. Voilà. Et on va rajouter donc 4 nouvelles enveloppes épargne. Cantine, je l'avais oublié celle-là, mais comme elle est au trimestre. Voilà. Du coup, cantine, Amundi, c'est par mon travail. Je suis abondée par mon entreprise du coup pour quand on met les 2 000 euros, on est abondé de 900 euros. Donc, pour mettre les 2 000 euros, on va voir entre les primes, les 13e mois et tout le tintouin, on va s'en servir mais on va commencer à se faire une enveloppe et les anniversaires des enfants que j'ai voulu dissocier de l'enveloppe anniversaire. Du coup, ce mois-ci, on va mettre 10 euros dans la cantine et 10 euros dans Johan. J'ai mis les enveloppes mais je n'ai pas encore fait les trackers. Donc, j'ai des enveloppes par là, vides, qui devraient servir. Voilà. Elles serviront à ça. 10 euros dans une et 10 euros dans l'autre. Et voilà. On a fini. Écoutez, c'est terminé. On a fini pour les épargnes. Pour ce mois-ci, on espère faire des économies dans le mois pour pouvoir peut-être en remettre et ce serait super. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis là pour le coup à dimanche pour le bilan de la semaine et voir si on a réussi à ne pas toucher aux sous qu'on a mis dans le défi flash et si on a réussi à faire des économies. Alors, pour l'instant, j'ai dépensé 9,50 euros chez mon esthéticienne pour mon épilation surcils comme je vous l'avais dit et 88 centimes chez Action pour racheter un petit pot de crème. Donc, normalement, on ne devrait pas être trop mal demain peut-être pas grand-chose. Laisse-toi se promener, il fait beau, voilà. On va essayer de ne pas dépenser d'argent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à dimanche. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada